Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces bien sûr Avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin si vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance Sentez juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits Pour le cerf des vacances si vous comptez partir en Australie Et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien Bienvenue sur ma nouvelle vidéo Alors aujourd'hui pour aller droit au but les amis Je suis avec Inès, salut Inès Salut Alors Inès en fait elle revient d'Australie tout fraîchement Elle a fait 5 jobs différents Pour vous, si ça vous intéresse On vous donne directement les idées de jobs Pour que vous ne perdez pas votre temps Elle a travaillé dans l'événementiel Dans une boîte événementielle à Sydney Puis après à Sydney Elle a travaillé en tant que vendeuse chez l'Occitane Elle a travaillé dans une société aussi de ferry Ça s'appelle Intercushhip Pour récupérer les personnes qui arrivent avec des ferrys à Sydney Puis ensuite elle a travaillé en fruit picking Enfin en packing de bananes Et enfin chez Coles Voilà on va parler de ces 5 jobs C'est une vidéo assez unique Où il y a 5 jobs dans cette vidéo Enfin donc 5 plans de jobs Donc vous ne rêvez pas Donc on va y aller très concrètement tout de suite Alors Inès, on aimerait en savoir plus sur toi C'est toi qui va parler dans cette vidéo Déjà pourquoi être partie en Australie Comment t'as préparé ton voyage Et voilà, donne-nous tes astuces Voilà, donne-nous, on t'écoute Voilà, moi j'ai travaillé pendant 5 mois à Paris Et avec mon ami On avait un peu un ras-le-bol de Paris On voulait changer d'air Et on n'avait pas forcément d'attache à Paris Du coup on a décidé de partir en Australie Je lui ai proposé un jour Est-ce que ça dit On quitte tout et on part loin Et j'avais ma soeur jumelle Qui était déjà partie en Australie Qui avait passé un super moment là-bas Et je me suis dit c'est un mois d'y aller Donc au bout de 5 ans À Paris, on a tout quitté Tout quitté Mais on a quand même construit le projet C'est-à-dire que j'ai potassé les itinéraires Pour pouvoir faire mon road trip Et à la fois travailler Pendant au moins 6 mois Parce qu'après l'Australie On a aussi fait l'Asie du Sud-Est Donc voilà, ça demande beaucoup d'organisation Donc j'ai au moins passé 6 mois À organiser mon départ pour l'Australie D'accord Et pour te préparer Tu as regardé des articles Tu t'as acheté des guides Des vidéos Comment tu t'es préparée ? Je t'ai contactée Vu que j'avais vu Que tu avais un groupe Facebook Donc assez actif Et que tu étais aussi très réactif Donc je t'avais contactée Tu m'avais aiguillé sur les différents documents Que tu avais mis en place pour les backpackers Et ceux qui voulaient faire les demandes de visa De PVT Et puis ensuite pour mes itinéraires Je me suis documentée sur plein de sites Des guides touristiques Des forums Posé des questions Il y a plein de ressources sur internet Pour pouvoir faire plein d'itinéraires super Voilà Donc au passage les amis Si vous souhaitez vous préparer J'ai toujours le pack gratuit Donc là je travaille sur une version 2.0 Qui va bientôt arriver sur le site Avec des infographies etc Donc vous avez le pack gratuit Juste en bas de la vidéo N'hésitez pas à cliquer Et après pour tout ce qui est itinéraire Je dirais L'OniPanet Ce n'est pas du tout un placement de produit C'est un excellent livre Pour vous donner quand même des astuces Qui vont vraiment Vraiment très profond En profondeur Pour vous donner des conseils concrets Sur les itinéraires Par contre l'OniPanet Il n'y aura pas d'informations concrètes Sur tout ce qui est job C'est là où on va dire J'apporte une valeur ajoutée On va dire Ou bien sûr d'autres blogs Alors les amis On va y aller On va parler tout de suite Donc de Juste des premiers jours à Sydney Comment t'as orienté un petit peu Sur place les premiers jours Est-ce que tu as pris un logement etc Parle-nous un petit peu tes premiers jours J'avais la facilité d'avoir quelqu'un sur place Que je connaissais Qui a pu m'héberger En attendant de trouver un logement On s'est d'abord fixé la première semaine De tout visiter à pied Pour pouvoir voir quel quartier nous plaisait le mieux Du coup on a marché beaucoup la première semaine Et ce qui nous a le plus C'était Bondi Junction Donc on voulait vraiment ce quartier C'est la raison pour laquelle On a mis un peu de temps à trouver un logement On a mis quasiment trois semaines Voir un bon mois Pour trouver le logement qu'on voulait Mais bon après on était super contents On était à 15 minutes À pied des trois beaches Tamarama, Bondi Et également Bronte Beach Du coup on a mis un bon mois Pour trouver un logement Et pareil pour pouvoir trouver le premier job pour moi D'accord J'avais postulé en ligne Sur des sites internet Parce qu'à la base Je voulais trouver en marketing Et c'est vrai que Nous on ne restait que cinq mois Donc la durée faisait que Les missions n'étaient pas adaptées Pour moi Ni pour l'entreprise en marketing Donc du coup j'ai voulu sortir De mon confort également Et tenter des petits jobs Pour cinq mois Donc ça a mis un petit peu de temps Le temps de changer aussi de projet De changer Voilà Puis marketing Mais autre chose Mais au bout d'un mois J'ai décroché mon premier travail Et après tout ça enchaîné Donc j'ai pu enchaîner Quatre boulots à Sydney Pendant cinq mois D'accord Alors justement Je suis à Sydney Je suis dans une énorme ville Je ne sais pas comment chercher Quelle a été ta stratégie ? Alors j'ai eu une différente stratégie C'est de rencontrer des personnes D'amis, d'amis Qui travaillaient dans l'événementiel Donc c'est vrai que le contact Bah voilà J'ai provoqué à la rencontre Il ne faut pas avoir peur De provoquer à la rencontre De mettre à jour son CV Et même d'avoir son CV À portée de main dans son sac Et de marcher Et on voit un magasin On le dépose Voilà Et en fait c'est ça qui a fonctionné Pour le job à l'Occitane par exemple Voilà On vous le répète souvent Lorsqu'on part en Australie On part en PVT On part en working des visas On devient un entrepreneur de sa vie Un entrepreneur c'est quelqu'un Qui fonce Qui ne se pose pas de questions Qui n'attend pas bêtement Que son employé Son employeur Luttant d'une perche C'est à vous D'aller vers les autres C'est à vous De vous créer des opportunités Personne n'atteindra par vous Même si vous êtes un expert Dans un domaine Il faut vraiment proposer ce service Et vous n'avez strictement Rien à perdre La pire chose Qui puisse vous arriver C'est d'avoir des refus Des échecs Un échec c'est rien Et après éventuellement La pire chose C'est des problèmes de santé Mais pour ça Vous avez une assurance Donc voilà Vous n'avez rien à perdre C'est le seul moment de votre vie Vous n'aurez rien à perdre Les amis Donc allez-y et foncez Tu voulais rajouter un truc Oui je confirme Parce que c'est vrai Que le mois où je n'ai pas trouvé Je dois t'avouer Que c'était très très dur Même moralement parlant Tu es loin de la famille Tu ne trouves pas de job Financièrement parlant Tu es sur tes économies Et puis ce n'est pas forcément Le but au début Donc je t'avouerais Que la phase de Je ne dirais pas de dépression Mais bon c'était pas facile Et pour avoir eu l'expérience D'autres personnes Avec qui j'ai travaillé C'était pareil En attendant d'avoir un travail C'est vraiment pas simple Mais il ne faut pas se décourager Même si c'est facile à dire C'est plus facile à dire qu'à faire Le premier mois sans job Ce n'est vraiment pas facile Mais il faut s'accrocher Ça paie Parce que Après j'avais posté Plein de CV J'avais contacté Plein de personnes Et tout est tombé En même temps Donc limite Je commençais à dire non A des jobs Oui c'est ça C'est juste qu'à l'image Un peu d'un entrepreneur Finalement On fournit énormément D'énergie Pour finalement Un résultat très maigre Parce qu'au départ Peut-être qu'on n'a pas forcément La bonne stratégie Pour envoyer un CV Ou pour contacter les employeurs Ou on n'a pas forcément Les bons contacts Et c'est en essayant Des refus Qu'il faut en tirer Quelque chose de constructif Se dire ok Peut-être que je suis passé Sur le terrain Ou que je cherche trop Dans le centre-ville Ou que mon CV N'est pas adapté A ce que je recherche Ou quand je possède un job Finalement Je n'ai pas le profil On ne peut pas non plus Donc on vous le répète Les amis Faites un CV Au format australien Donc dans le pack gratuit Il y a des exemples de CV Sinon vous tapez CV Australie Vous tombez sur un de mes articles Que j'ai quand même bien détaillé Donc on vous répète Un CV C'est pas de photo Pour commencer Pas de photo Un titre accrocheur Une rubrique profile On évite de mettre son âge Ou Bon il faut faire attention En tout cas Une rubrique profile On met en avant ses compétences Enfin ses expériences Par rapport à ses diplômes Et Faites vous relire Si vous n'êtes pas à l'aise À l'anglais Comme la plupart des gens Finalement On est tous très moyens En anglais Donc faites vous relire Par des anglophones Parce qu'une faute d'orthographe Ça peut aussi être Rédhibitoire C'est souvent rédhibitoire Sans s'en rendre compte Et allez sur le terrain On vous le répète Allez sur le terrain Donc Inès Premier job Je l'ai sur mon calepin Tu travailles dans une boîte D'événonciel à Sydney Comment t'as fait ? C'était Le copain d'un copain d'un copain J'avais entendu Qu'il était Responsable d'une société Qu'il avait montée lui-même Il y avait Qui s'appelait d'ailleurs Excuse My French Donc voilà C'est une société Qui emploie des baristas Des serveurs Pour pouvoir participer À des événements privés Sur des yachts Pour des mariages Chez des particuliers Voilà Donc j'ai provoqué La rencontre Et on m'a proposé De rencontrer la RH Avec mon CV J'ai eu un entretien Voilà Je n'ai pas été favorisé Dans le sens où J'ai passé mon entretien Comme les autres Et voilà Et ensuite J'ai fait un essai Avec une petite formation Service Parce que voilà Il y avait un costume À acheter Voilà L'uniforme réglementaire Pour des serveurs En catering Et du coup Ensuite Après la formation J'ai fait un test Sur un premier événement Et voilà Si ça se passe bien Ils sont ultra ouverts En fait À partir du moment Où tu fais bien le job Et que tu es souriant Et que tu Voilà Il laisse beaucoup la chance De pouvoir continuer Et d'ailleurs J'ai Je me suis donné à fond Pour ce boulot Comme dans tout ce que j'entreprends Et on a fait un événement Et pour nous remercier À deux personnes C'est-à-dire moi Et notre nana On a pu avoir Une formation gratuite Pour devenir barista Voilà Avec un professionnel Et voilà C'était super quoi C'est ça Donc on vous le répète Depuis des années Ce n'est pas moi qui le dis Alors au départ C'est moi qui le disais Forcément À force d'interviewer Des backpackers Écoutez les interviews C'est 100% À chaque fois le cas On vous laisse votre chance Alors bien sûr C'est assez limite On ne peut pas non plus postuler En train de conduire une grue En Australie Bon c'est assez limite Mais globalement Il y a plein d'opportunités Les opportunités sont beaucoup plus On va dire L'effet de levier Est beaucoup plus important Qu'en France Sur énormément de boulots Des boulots Qui peuvent être Potentiellement Extrêmement intéressants Je peux vous le garantir Les amis À l'image de cette vidéo Avec Tony Poulain Qui conduisait par exemple Des retraites en Australie Finalement Qui avait deux ans d'expérience En tant que chauffeur pas lourd Tout est possible en Australie On vous le répète Depuis des années Et ça reste valable Aujourd'hui en 2020 Quelle que soit On va dire La conjoncture actuelle En Australie Ça apporte plutôt bien On n'est pas dans le monde Des bisounours C'est bien de le rappeler Inès On vous le répète On ne décroche pas un job Mais en plus en deux minutes Il n'y a pas de magie Donc C'était pas trop compliqué Ce job L'événementiel L'anglais Tout ça Alors j'ai eu la chance De partir un an Au Canada Pour mes études Donc en termes d'anglais Je me débrouillais très bien D'accord C'est important le sénalier Mais pour ce job On ne vous demande pas de parler C'est vraiment de servir Mais à la rigueur Il faut bien évidemment Répondre aux demandes Des clients Mais voilà Il faut quand même Maîtriser un petit peu D'anglais Mais il ne faut pas être bilingue Pour ce genre de job Voilà Donc Comme j'ai envie de vous dire 95% des jobs On ne vous demandera jamais D'être bilingue On peut éventuellement Demander à une personne D'avoir un niveau très avancé Dans le cadre par exemple De l'ingénierie Dans des postes Qui sont quand même Qui sont quand même Très relevés Où il y a besoin d'un contact En fait On a besoin des fois Un peu à sous-estimer En disant Je ne suis pas bilingue Ça ne va pas le faire On n'a pas besoin d'être bilingue Un anglais minimum Voir courant Pour des jobs Si vous avez un anglais Merdique C'est le cas de Je vous rassure 80% des français Je pense qu'on a un anglais Merdique Faites-vous mal au départ Tout simplement Ce n'est pas entraînant Avec des français Prenez soit des cours d'anglais Ou sinon La meilleure école C'est le terrain Faites du helpix On vous le répète Allez sur le terrain Et pratiquez Si vous voulez devenir Un bon photographe Prenez des photos Tout simplement Il n'y a pas de miracle C'est pas la Vas-y Excuse-moi Je t'ai coupé Et pour donner un exemple Mon ami Antoine Qui est venu Il ne parlait pas un mot d'anglais Il se débrouillait un tout petit peu Mais clairement Il n'était pas du tout bilingue Il a quand même Décroché un job en ingénierie Et en 5 mois Il a fait des progrès De malade Et voilà Il n'y a pas même Un emploi qualifié Il donne la chance C'est ferme Et là Il a progressé Parce qu'il n'était qu'avec des Australiens Et c'est le meilleur des moyens Pour apprendre l'anglais Et progresser Et voilà Et donc Pour aller encore plus loin Pour vous expliquer Que la réalité Elle est bien là C'est que son copain Et même aujourd'hui Potentiellement sponsorisé C'est ce que je disais en antenne En début de vidéo Donc vous voyez Tout est possible en Australie On peut soulever les montagnes Mais les montagnes C'est à vous de les soulever Il n'y aura personne pour vous le faire Ni votre mère Ni votre grand-mère Et je pense aussi à mon partenaire Et je pense aussi à mon partenaire Sud des Connections Où Saïda Elle arrive avec son sac à dos Aujourd'hui Elle a monté un empire Enfin voilà C'est pas moi qui le dit C'est les faits qui sont là En fait Qui sont avérés Mais par contre Il faut se donner les moyens On vous laisse votre chance Sédissez la perche La perche Il y a vraiment de l'or dessus Prenez en fait Soyez pas bêtes Donc voilà Donc l'événementiel Donc très bon bilan Excuse my French C'est mon entreprise Donc à vous de faire On mettra tous les liens En bas de la vidéo Si vous voulez aller plus loin Bien sûr Juste ton entretien Tu l'as préparé Comment tu as fait Pour préparer ton entretien J'ai principalement En fait Vu que j'avais Quelques expériences En restauration Ou service en France Voilà après Il n'y a pas vraiment Une grande préparation à avoir Mis à part des phrases typiques Sur Pourquoi tu es venu en Australie Combien de temps tu restes Voilà De savoir quand même répondre Aux questions basiques en anglais D'accord Et juste pour Pour savoir un peu plus Tu as combien Dès que tu avais Combien d'expériences Avant de décrocher du job En restauration Oui J'avais bossé qu'un été Dans un restaurant D'accord Elle n'a pas besoin de métier Donc elle avait fait Un petit job alimentaire Enfin un job alimentaire Ce n'est même pas alimentaire Parce que serveur Ça peut être aussi une passion Ça peut être un métier Totalement respectable Donc elle a fait finalement Elle avait très bonne expérience On lui a tendu On lui a tendu sa perche Elle l'a saisie Elle est allée au bout Et finalement Tu as tenu combien de temps Dans l'agence ? Du coup j'ai fait 4 mois Parce que j'ai mis un mois Pour trouver Et j'ai fait 4 mois Et encore aujourd'hui Le boss de l'entreprise C'est que je vais peut-être revenir Avec peut-être la validation Du sponsorship Avec mon ami Il m'a déjà reproposé De réintégrer l'entreprise Si jamais je le souhaitais Voilà Donc il n'y a pas besoin D'aller plus loin Pour que vous compreniez Que tout est possible En Australie Donc ça c'est En termes de salaire Vu que tu me posais la question En termes de salaire C'était plutôt bien payé Dans le sens où c'était 25,50 dollars l'heure En semaine Après si c'était des semaines Plutôt soir On passait sur des 27 dollars de l'heure Et après le samedi Ou les week-ends Ça pouvait monter jusqu'à 30 Et en jours fériés Jusqu'à 50,60 dollars l'heure D'accord Donc c'est plutôt excellent Excellent Donc voilà Je pensais juste à un truc Inès vu qu'il y a 4 missions Je ne sais pas si on va faire Après 4 vidéos Ça risque d'être un peu lourd Non On va accélérer Il n'y a pas d'inquiétude Ok Voilà Ensuite Donc première mission Environ 25 dollars l'heure Pas d'expérience Foncée Alors après on précise Qu'elle avait un peu Elle avait comme un onglet avancé Ça c'est important d'en parler Elle n'est pas avec un onglet zé Bon après si vous avez un onglet zéro Suyez Fuyez les villes Enfin pour moi en tout cas Si vous avez un onglet zéro Moi je déconseille les villes Après c'est mon avis C'est au fait Vous faites vous très mal Mais ça va être Vous allez galérer Deuxième mission Du coup tu me parlais Qu'est-ce que tu as fait du coup Inès ? Deuxième mission J'ai déposé un CV En fait je suis allée Au Westfield de Bondi Junction J'avais une trentaine de CV Dans la poche Et j'ai déposé des CV En me présentant Et en souriant Habillé correctement Et ça a marché Directement pour l'Occitane en France Je pense aussi un peu Le côté français qui a marché Vu que c'est une marque française Donc du coup Le manager m'a rappelé Le soir même Pour un entretien groupé Que j'ai passé avec Deux autres personnes Il m'a passé Trois jours après Et du coup J'ai décroché le job Donc pour le coup Là il fallait quand même Un peu d'anglais Connaître la marque S'enseigner sur la marque Sur les produits Et aussi justifier De pourquoi travailler Pour la marque L'Occitane en Provence D'accord Donc vous voyez Ça ne se fait pas comme ça On a beau arriver Avec des CV Il y a toute une étape À franchir Avant d'arriver au sommet Enfin Avant de décrocher le job Donc L'Occitane Tu avais déjà travaillé En tant que vendeuse finalement ? J'ai déjà fait une expérience De vente En France Mais avant Ça ne me plaisait pas forcément Après là Le produit L'Occitane En Australie Français Ça m'a tout de suite beauté Donc du coup J'ai essayé de me débrouiller Comme je peux Parce qu'après J'avais quand même fait De la vente Mais c'était avec Des discours français Des argumentaires De vente français Donc aussi C'était un bon challenge De faire en anglais D'avoir les clients Face à face Donc ça C'était pas mal aussi C'était aussi un challenge C'est ça Donc tout est un challenge En Australie On sort de sa zone de confort De sa zone de confort Pardon C'est aussi pour faire des jobs Totalement Improbables Finalement Improbables Voilà De travailler De faire des jobs Qu'on pensait pas du tout Voilà Donc l'Occitane Provence Qui est situé Donc à Bondag Junction Donc Westfield C'est le nom On va dire D'un centre commercial C'est une sorte de franchise Alors il y a des Westfield Un peu partout C'est des énormes empires Un peu comme les Stockland Finalement Voilà Ils sont tous là Toutes les entreprises Etc Donc là Alors ce qui est compliqué Par contre Quand tu déposais un CV Du coup Comment tu avais réussi A déposer un CV Un peu générique A toutes les entreprises Parce que tu n'avais pas forcément Tu cherchais un truc de vendeuse Finalement quand même Oui Je cherchais un truc de vendeuse Donc du coup J'adaptais le titre De mon CV Et sachant que Là je Je toquais aux portes De boutique Donc là Clairement Mes CV En tête de ligne C'était Salesperson Ou voilà Vendeuse Clairement Je n'allais pas mettre Autre chose que ça Dans le titre de mon CV C'est ça Et j'avais orienté Mon CV côté vente C'est ça Donc j'en parlais Avec un backpacker Qui parmi à ton Australie Faites au moins deux CV C'est à dire Un CV Vous avez peut-être Plus de chance C'est à dire Là vous avez plus d'expérience Par exemple Dans le cas D'Inès Plus dans la vente Et après peut-être Un deuxième CV Peut-être dans l'hôtellerie Voyez Et évitez de faire Un truc trop générique Parce qu'un CV Pour l'hôtellerie Ne sera pas exactement Le même CV Que dans la vente Ça peut être intéressant Enfin en tout cas Moi c'est ce qui a coincé Pendant 2012 La première fois Donc essaye quand même D'être au moins deux CV Voilà Donc voilà Est-ce que tu aurais un conseil Justement pour les CV Est-ce qu'il y a un truc Qui a changé Un truc dans ton CV Qui a vraiment marché Je suis peut-être plus allée Dans la description Vu que voilà C'est en Australie Il faut vraiment expliquer Les missions qu'on avait Voilà en anglais Et aussi Je pense un côté Un peu plus décomplexé Qu'en France C'est à dire Qu'on peut un peu plus Se lâcher Sur le CV de l'Australie C'est deux pages C'est pas une page Donc il ne faut pas hésiter À vraiment décrire Tout ce qu'on a fait Parce qu'on a 30 secondes Une minute Pour se présenter Et déposer le CV C'est vraiment le CV Qui vont éplucher C'est pas vraiment Les 30 secondes Une minute De rencontre Lors du dépôt de CV Donc il ne faut pas hésiter À apporter du détail Sur les disponibilités Que ce soit Semaine ou week-end Être complètement honnête Aussi sur Combien de mois Vous allez rester assiné Parce que Ou dans telle ou telle ville Parce que voilà Ils s'engagent sur vous Et ils ne veulent pas être déçus Et on n'a pas non plus Envie de transmettre Une mauvaise réputation De telle ou telle nationalité Donc voilà Être honnête Sur voilà Je reste 3 mois 4 mois 5 mois Même si ça peut faire défaut À la fin Sur le choix des candidats Au moins être honnête Au moins être honnête Sur la durée Donc soyez honnête Et soyez surtout concret Pour savoir Exactement Si vous cherchez un job Dans la construction Ce ne sera pas le même CV Que dans l'avant Vous l'avez compris Donc deuxième mission C'était payé combien de l'heure ? Pardon Payé combien vraiment ? Alors c'est pareil Ça s'adaptait comme le service C'est-à-dire en fonction De la semaine Du week-end Du coup Il n'y avait pas de travail de soir Mais du week-end Ou des dimanches Ou jours fériés Mais en moyenne C'était 25-26 dollars De l'heure Voilà Donc c'est pas mal 25 dollars de l'heure Ça fait comme 20 dollars net Parce qu'on vous le rappelle Depuis maintenant 3 ans Les 18 000 premiers dollars En fait c'est taxé à 15% Puis après on passe sur une tranche De 32,5% Dans la tranche suivante Donc voilà Faites bien attention Par rapport à ça Signer bien sûr Un contrat de travail Donc à chaque fois Inès tu nous confirmes Que tu avais un contrat Tu avais un truc signé Oui A chaque fois Voilà Donc ça c'est important De le rappeler Et surtout par les salaires N'hésitez pas À un moment donné Il faut y aller Laissez votre numéro On vous répète Prenez un numéro australien Un numéro français Ne sert strictement à rien En Australie Troisième mission Cette fois-ci Ça se passe Dans la mer On veut en savoir plus Oui Alors Je me suis super bien entendue Avec une collègue À l'Occident en Provence Et elle travaillait En fait les Australiens Ils accumulent aussi Pas mal de petits jobs En fait Parce que C'est vrai que Parfois Ils ne donnent pas forcément Beaucoup d'heures par semaine Donc c'est vrai C'est bien de combiner Plusieurs jobs C'est d'ailleurs ce que j'ai fait Et elle travaillait Pour Intercruise Ship Shoreside En fait c'est l'agence portuaire Pour aider à embarquer Désembarquer les passagers Qui voyagent en ferry Donc les gros ferry Qui stationnent Sous Harbour Bridge Et du coup J'ai été un peu au culot Je lui ai dit Est-ce que tu as une adresse mail De ton manager Parce que peut-être Qu'il recherche Des personnes Et faire Oui oui je crois Qu'il recherche Donc du coup Elle m'envoyait un mail M'indiquant du coup Le mail de son manager Et en parallèle On en a parlé à son manager J'ai envoyé mon CV J'ai dit que j'étais intéressée Et une semaine après On m'a recontactée Pour passer un entretien Et être formée Tu faisais quoi du coup Sur cette mission ? Du coup j'avais L'uniforme des agents portuaires Et j'étais voilà En service client Aider les gens Orientés au niveau du terminal A désembarquer Ouais d'accord Voilà Dégager les entrées Et les sorties Donc c'est vraiment du service client Et orienter tous les passagers D'accord Donc toi en fait T'étais hackée Et tu devais Aiguiller les gens Pour aller dans Sur Sydney Exactement Pour aller faire le check-in Pour monter sur le ferry Ou leur demander D'avoir un transport prêt Leur ticket Voilà Parce que dans la panique du voyage Voilà Les gens sont un peu désorganisés Par exemple Ou déposer les bagages C'est un peu comme dans un aéroport C'est le même fonctionnement Déposer les bagages Faire le check-in Et voilà Et remonter D'accord D'accord Donc toi t'étais au sol Et en fait Tu faisais T'aiguiller les gens Pas besoin d'avoir Un super niveau d'anglais Ou un minimum quand même ? Non C'est vraiment des phrases basiques Même si on n'a pas un super niveau d'anglais On écoute les autres rages en portuaire Et on trouve toujours La bonne phrase à dire aux passagers Voilà Tout simplement Donc On vous le répète En bas de la vidéo N'hésitez pas à aller voir Pour ceux qui sont curieux Qui vont aller et aller plus loin Donc trois missions Trois missions pour l'instant Finalement Qui n'ont aucun rapport Et vous voyez Comme quoi En fait Inès C'est vraiment sorti de sa zone d'enconfort Et que tout est possible Alors Il y a un truc qui est intéressant Que vous devez vous rappeler Les amis C'est qu'elle a parlé Qu'une personne à l'Occitane A parlé à son manager Ça se passe souvent comme ça C'est que quand Une personne est contente Elle vous recommande Et là Ça fait mouche Beaucoup plus puissant Qu'en postulant par soi-même Vous voyez Donc N'hésitez pas A garder les contacts Avec vos anciens employeurs Ou vos collègues Après Ça se fait tout seul En fait On vous recommande Et ça marche énormément comme ça Voilà C'est pour ça que j'avais D'ailleurs Créé mon groupe Ledger En Australie Pour à l'époque Il y a deux Il y a maintenant trois ans À l'époque Pour pouvoir justement Mettre en relation Ouais j'ai lâché mon job Voilà Ça marche comme ça Donc là c'est la troisième mission Donc voilà Les missions se terminent à Sydney Donc on le répète Évidemment ciel L'Occitane et Intercoucheship Donc vous avez tous les liens En bas de la vidéo Intercoucheship c'était pareil Payer 25 dollars de l'heure En gros Non c'était un peu moins Mais c'était minimum 23,66 dollars de l'heure D'accord Donc voilà Donc ça bien sûr Regardez bien vos contrats Soyez concrets En fonction de vos dispo N'hésitez pas à multiplier Plusieurs boulots C'est important de le signaler On ne trouve pas forcément Surtout au départ Un full time Donc peut-être un boulot Un peu au départ En part time En cassoine Et après on essaye de jongler Entre les boulots Pour justement avoir un salaire Qui puisse aller au-delà De juste payer son loyer Vous voyez Donc ça ça marche comme ça En tout cas En fait ce qui est ultra simple Tout ce qui est simple En Australie C'est qu'eux Ils fonctionnent vachement en ligne Donc ils ont des emplois du temps Ils proposent des shifts Et à toi de l'accepter Ou de le refuser En fonction de tes disponibilités Que tu avais mis en amont Et ensuite après C'est ultra simple De jongler des jobs Parce que Si un jour Tu as accepté un shift Le matin Et que tu en as Une proposition D'un autre job L'après-midi C'est ultra simple De jongler Entre les différentes applications D'accepter ou refuser D'accord Donc oui Donc Disons que le système anglo-saxon Il est quand même Un peu plus ergonomique Qu'en France Donc là-dessus C'est assez important De le signaler Donc Après quasiment 5 mois à Sydney On a de l'argent On a de l'argent en banque Et là Tu décides D'acheter un 4x4 Pour partir justement Sur le terrain C'est exactement ça On a acheté un 4x4 En fait Notre but Quand on est arrivé à Sydney On s'était dit Qu'on avait un budget français On avait de l'argent de côté Mais on ne voulait pas y toucher Parce que L'expérience de 5 mois à Sydney C'était pour l'expérience professionnelle Voilà Découvrir d'autres jobs Et on voulait partir de Sydney Avec autant d'argent Qu'on soit arrivé Ou plus On est parti avec plus Parce qu'on a enchaîné Les boulots Et du coup On s'est payé un 4x4 Qu'on a aménagé nous-mêmes Donc ça a quand même Pris 3 mois Pour l'aménager Parce qu'on a installé Des tiroirs Un frigo Panneau solaire Double batterie Snorkel Pour faire la traversée Des rivières Et tente de toit Géricane descente Géricane d'eau La panoplie complète Pour ne pas avoir de problème Et profiter à fond Pour l'euro truc D'accord Alors la question qu'on se pose Justement sur l'achat du véhicule Après on va enchaîner Sur deux missions Dans le packing de bananes Et sur les surmarchés à Coles On vous le répète Les amis Essayez d'acheter un véhicule Et matriculez Dans l'état où vous êtes Ça simplifie Le changement de propriétaire Directement A la préfecture Soit vous faites un transfert en ligne Avec le cas du WUA Mais dans la plupart des cas Si vous êtes par exemple à Sydney Si vous achetez Queensland Vous allez devoir Dans Queensland Victoria inversement Alors on peut acheter Du Victoria dans Queensland Si vous achetez du Tasmanie A Sydney Ça va être l'enfer Vous allez devoir Vous rendre en Tasmanie Et pareil pour la territoire du nord Et pareil pour l'Australie du sud Donc vous voyez Donc ton véhicule T'es immatriculé Quel état Inès ? New South Wales Là où on était Et on a failli acheter Un de Queensland C'était Queensland Et en fait A la dernière minute On a justement On s'est renseigné On s'est dit Non c'est pas le bon plan De faire ça Donc on préférait Immatriculer dans l'état Où on était C'est ça Exactement Disons que Si tu aurais acheté Queensland Par exemple Pour vous expliquer Un peu comment ça marche Elle aurait dû Aller dans Queensland Le vendeur Du fournir Un compte technique De moins de deux mois Vous voyez Chaque état On a des règles spécifiques Ça va vous de vous renseigner Partez toujours du principe D'essayer toujours D'acheter un véhicule Dans l'état où vous êtes Donc Sydney New South Wales J'achète du New South Wales On peut acheter du Victoria On peut acheter du Queensland Par contre Vous allez devoir prendre la route Mais bon Ça ne pose pas de soucis Moi par exemple J'ai revendu mon véhicule New South Wales A Melbourne Je vous aurais dit Aux deux acheteuses Vous avez Plus qu'à prendre la route Alors A Sydney Donc si vous avez cette vidéo Le nom de la préfecture S'appelle le RMS Donc c'est le Road and Maritime Services Et en fait C'est là où vous allez Vous rendre à Sydney Vous avez juste à payer Alors C'est quelques dizaines de dollars Je crois que c'est 60 000 dollars Ça n'a pas changé Un truc comme ça Et après Bon bah C'est parti En fonction planétaire Et après Votre véhicule A votre nom Par contre Vérifiez bien Si vous achetez du New South Wales Mes amis Lorsque la Régo Arrive à l'expiration Ça c'est un vrai problème Dans le New South Wales Je peux vous le dire Parce que moi j'ai eu deux A NSW Si la Régo Arrive à l'expiration Trois mois avant l'expiration Vous devez vous Revenir Dans le New South Wales Pour faire le Pink Sleep Voilà C'est important de le signaler C'est le contrôle technique Toi Inès Tu avais combien de temps de Régo ? Nous notre Régo Elle était valable Jusqu'en Attends Je ne savais Il me semble qu'elle était valable Jusqu'en février Février 2019 Nous on l'a acheté en Fin novembre 2018 Ouais Donc tu as dû refaire La Pink Sleep alors du coup Exactement On a refait la Pink Sleep Fin février Mais en fait On savait qu'on partait Que fin février Donc du coup On s'a collé Et on a repris un an De Pink Sleep Enfin on a repris Un an de Régo derrière C'est ça Et en fait Ça c'est important Il faut que ça colle C'est ça qui est important Parce que si par exemple Vous prenez la route Et que 6 mois après l'expiration Vous n'avez pas le choix Vous devez vous rendre Sur le Re New South Wales Donc par exemple Très emmerdant Par exemple dans mon cas A mon j'étais à l'époque A Darwin J'étais beaucoup Je n'étais pas renseigné Donc dans ces cas là J'ai dû faire Un 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 Rématriculation De véhicules Dans WA On peut annuler les plaques Si ça devient trop contraignant Et on repasse dans les plaques Dans l'état où on est Par contre ça demande Un RWC Donc un contrôle technique De remise à zéro Un RAS Donc voilà Donc t'as acheté un 4x4 Combien le 4x4 ? Le prix ? Ouais Alors pour le coup C'est vraiment pas dans les tarifs Des bikepackers Parce que c'est vrai qu'on En fait le truc c'est que J'ai fait totalement confiance A mon copain Qui s'y connait en mécanique Et c'est vrai qu'il adore les voitures Et on avait un budget de 6 000 dollars Voir 7 000 si on avait un coup de cœur C'est pas choquant Donc c'était déjà pas mal C'est déjà pas mal Mais c'est d'ailleurs Je trouve que le budget moyen On va dire Et le nôtre On l'a acheté 11 500 dollars D'accord Ok Bon après c'est pas mal Après voilà On voulait quelque chose de costaud Et on s'est dit Qu'on le revendrait aussi bien Parce que voilà On met un peu plus le prix Mais on se dit que C'est plutôt une sécurité Une garantie Que c'est un bon véhicule Il y a très peu de kilomètres Bonne année Et le 4x4 était ultra nickel Et en fait C'était pas une génération de buytaker On l'a acheté à un Australien Donc on avait un peu plus confiance En tout cas dans le vendeur 11 000 dollars Au final C'est pas choquant Si vous achetez pas Vous achetez pas une Twingo Les amis On achète un 4x4 Une machine de guerre Une machine de guerre Ça se paye C'est comme si vous alliez acheter Un bon appareil photo Qui fait des bonnes vidéos Ou inversement Ça va pas coûter 400 balles Ça coûte 3000 balles de setup Donc voilà Il n'y a pas de surprise Ça me choque pas 11 000 dollars finalement Remis en euros Ça avait environ 7 000 euros 7 000 euros pour une machine de guerre En France on n'aurait jamais ça C'était quoi comme référence C'était quoi comme référence De véhicule ? C'était un Cruiser Prado Toyota De l'année 2003 Et qui avait En kilométrage 150 000 peut-être un peu moins Donc un véhicule ultra récent C'est important Vérifiez bien le nombre de kilomètres L'état du véhicule Parce que Achetez pas cher C'est bon C'est acheter cher Une pièce de 4x4 En pièce de taché Ça peut revenir très cher On n'est pas sur Des petits modèles Donc voilà Et après Ça c'est important aussi d'en parler Achetez un véhicule éventuellement à vide Comme ça vous le setupez Enfin vous le mettrez à votre façon Comme ça vous Parce que L'avantage de faire ça C'est que Déjà vous le payez peut-être Un peu moins cher Que si vous l'avez tout pré-fait Et vous n'allez pas Avoir affaire à un backpacker Parce que les véhicules de backpacker Je ne dis pas que c'est de l'arnaque Ou il n'y a que de la merde Mais il y a aussi Beaucoup de véhicules Qui sont encrassés Parce que c'est des véhicules Qui ont souffert Qu'on fait 20 fois le tour d'Australie Ça c'est important d'en parler Donc voilà Très bien Donc on va enchaîner Donc tu as pris la route Tu as fait un road trip Et après comment tu as fait Donc vas-y Parle-nous un petit peu De tes recherches de boulot après Donc du coup On est parti fin février On a fait d'abord un trek En Tasmanie Et après on est parti En Nouvelle-Zélande des Philippines Parce qu'en termes de climat On préférait partir A cette période-là Pour revenir ensuite en avril Et faire le road trip On avait encore des sous De Sydney Donc du coup On est parti de Sydney On est allé vers Melbourne On a Délaïe On voulait traverser Le Simpson Desert Qui est en partie Centre-Est De l'Australie Donc vraiment Un côté reculé Que peu de backpackers S'aventurent Parce qu'il y a 1200 dunes à traverser Donc c'était vraiment Quelque chose de costaud Mais on savait Qu'avec notre 4x4 On voulait faire On a eu quelques petits Déconvenus Parce que le désert Était fermé Parce qu'il y avait Des inondations Dans le désert A cause des dry floods Venant du Queensland Donc assez unique Et on pouvait faire Une petite boucle dedans Mais on a décidé De ne pas forcément le faire Et de revenir peut-être Plus tard le faire Parce que voilà Les dunes étaient trop Dures à traverser Dans l'autre sens En faisant une boucle Donc on a continué Notre chemin On a fait Alice Springs Après on voulait Trouver du travail Alice Springs On a fait quelques agences Et en fait On s'est rendu compte Qu'avec la sécheresse Il y a aussi les saisons Des récoltes Qui sont toutes décalées Toutes perturbées Donc c'est aussi Assez compliqué C'était compliqué A ce niveau là Donc on s'est dit On ne va pas rester Alice Springs On va continuer la route On a traversé La Tannama et Road Qui est aussi une route Très peu fréquentée Des backpackers Mais uniquement Les purs australiens Qui adorent faire du 4x4 1000 km de Corrugation Road A traversé pendant 3 jours On a croisé 3 voitures Donc une expérience de dingue Parce qu'il était vraiment Tout seul au milieu Du désert Du désert de Tannama Et ensuite On est arrivé A Kununura Après avoir fait La Gives Driver Également une route Mythique Pour des détenteurs De 4x4 Donc on a fait On a traversé La Gives Driver Et ensuite On est arrivé à Kununura Et là on s'est dit Les finances commencent à se baisser Parce que voilà C'est clair qu'on a fait 30 000 km avec notre 4x4 Donc en termes d'essence Ça coûte cher Donc on s'est dit C'est moment ou jamais Avant d'anticiper D'être à zéro Sur nos comptes australiens Parce qu'il faut anticiper Il ne faut pas se dire Il me reste 10 euros Qu'est-ce que je fais maintenant Donc on a anticipé Et on s'est dit C'est à Kununura On aimait bien l'atmosphère de la ville On s'est dit On va trouver un job ici Donc on a été au centre d'information De Kununura Et on a rencontré Une charmante informatrice En fait Et elle nous a dit Il y a des cafés ici Il y a des fermes Dans ces endroits-là Vous pouvez essayer ici Vous pouvez essayer ça Donc du coup On a essayé De taper aux différentes fermes La première ferme N'a pas été forcément concluante Parce que c'était un petit fermier Qui venait juste d'embaucher Deux Français la veille Mais il aurait adoré Nous embaucher Mais du coup Il nous a dit Essayez peut-être La ferme de bananes Kimberly Produce C'est une des plus grosses fermes De la région Peut-être qu'ils cherchent du monde Du coup Ni une ni deux On est allés là-bas Et on a Ils étaient d'ailleurs En train de travailler Dans le hangar On est arrivés Et on a eu de la chance Parce qu'il y avait Deux personnes Qui partaient le lendemain Et on pouvait commencer Le lendemain du coup D'accord Donc vous le voyez Sur la carte Kononora C'est une ville Qui est vraiment Excentrée Sur la côte ouest Un peu Si tu ne dis pas de bêtises C'est au nord d'Exmos Je peux me tromper Parce que là Je n'ai pas la carte Dans mes yeux Alors en fait Oui oui On va dire que La Guise Braver C'est vraiment au nord-ouest Du Kimberley C'est la région du Kimberley Et en fait Ça va être à l'est Du Kimberley Donc entre On va dire A 300 bornes De Pur-Nululu Le Dungan Bulgul Le National Park D'accord Ouais 300 kilomètres Et ça va être à 600 kilomètres De Darwin C'est ça Donc Sud-ouest de Darwin Donc voilà Kononora Donc le nom de la ferme Tu te rappelles Ça s'appelait comment ? Kimberley Produce Donc là Kimberley Produce Donc les bananes Alors justement On va en parler tout de suite Alors T'es resté combien dans Cette ferme de bananes ? On a fait deux mois Deux mois Donc deux mois Donc packing payé à l'heure Picking payé très souvent Au rendement Sauf dans les fruits exotiques Donc on rappelle Les bananes Vous avez Si vous travaillez dans les bananes Vous allez potentiellement Payer à l'heure Enfin il y a des grandes chances On vous le répète Par contre Pour les bananes C'est un fruit Qui est quand même Potentiellement contraignant Tout ce qui est exotique En ayant fait par exemple Les melons Tu te casses rapidement le dos Les ananas C'est au sol Les manques Tu as la mangue orache Et enfin les bananes Vu que les rats adorent les bananes Il y a potentiellement Énormément de serpents Donc c'est aussi ça Le problème Qui peut se poser Dans les bananes Donc on vous préfère Vous prévenir Pour ceux qui ont peur Des araignées ou des serpents En même temps Si vous avez La hantise des serpents Des araignées Je ne dis pas Qu'il ne faut pas aller en Australie Mais potentiellement Vous allez en voir On préfère vous prévenir C'est la réalité Faire un road trip d'un an Au 30 000 kilomètres Sans voir de serpents C'est comme passer 30 ans à Paris Sans voir la tour Eiffel Vous n'avez aucune chance Vous n'avez aucune chance Les amis Mais en même temps Ne vous inquiétez pas Vous n'allez pas mourir Donc voilà Parle-nous de ton expérience De bananes Packing Plutôt sorting Qu'est-ce que tu faisais exactement ? Alors moi J'étais sous le hangar Où les tracteurs Remplis de bananes Arrivaient en énorme branche Là où elles étaient Toutes dessus Il y avait quelqu'un qui les coupait Il les balançait dans des bacs d'eau Des énormes piscines Et nous voilà On était en charge de les trier De jeter celles qui avaient des défauts Des maladies Et ensuite De les mettre sur une roue Et ensuite Les mettre dans des boîtes D'accord Et toi tu faisais quoi ? Tu triais les bananes ? Tu les mettais ? Je faisais un peu tout À la base Pour apprendre le métier C'était de trier Trier Avoir les mains dans l'eau Pendant 6, 7, 8 heures par jour D'accord Donc pas forcément facile Être debout Et voilà Avoir le coup de main Pour pouvoir couper Les bunchs de bananes Et pouvoir séparer Les mauvaises des bonnes Et ensuite Après en fonction de Si tu travailles bien Si tu te donnes à fond C'est vrai qu'ils ont vu Que je faisais bien le boulot Donc ils m'ont proposé Pas de upgrade Mais du coup Après je triais un peu moins Mais je les mesurais En fait À l'œil Et avec un instrument Pour pouvoir voir Quelle taille de banane c'était Donc une petite Une standard Une large Voilà Et ensuite En fonction de ça Je les ai posé À un endroit spécifique Sur la petite roulette Pour qu'ensuite Elle soit Pactée dans les box Donc j'ai à la fois Fait du mesurage de bananes Donc une sélection Voir à l'œil aussi S'il n'y en a pas une Qui est passée à la trappe Où il y a des défauts Donc on avait plutôt Un peu plus de responsabilité Que juste les nettoyer Et les jeter Jeter les mauvaises Et ensuite J'ai également fait du packing C'est-à-dire les ranger Par catégorie Les ranger spécifiquement Parce qu'il y a Une méthode à prendre Et il y a aussi Il y avait aussi Le rendement Qui était très important Donc aussi Avoir un bon vite Voilà Donc en packing Alors packing payé à l'heure On vous le répète Picking souvent payé rendement Mais en packing Il y a quand même En ayant aussi goûté au packing Il y a une pression Parce qu'en fait On a comme le patron Qui est souvent là Contrairement au picking On est un peu plus seul Dans les champs Donc il y a aussi Une pression Parce que comme tu l'as dit Une usine Elle a des exigences Parce qu'après Ils vont travailler Avec Woolies ou Coles Du coin par exemple Donc il faut que ça parte Tout de suite Où ils ont des exports En Chine par exemple Ou en France Ça peut arriver Dans le monde entier Donc il faut aussi Que ça avance Et rien n'est jamais acquis Croyez moi J'ai vu des gens Se faire virer devant Mes propres yeux En packing de nectarines Notamment Donc voilà Il faut en percuter Après on vous rassure Tant que vous êtes un minimum Il n'y a pas de problème Oui c'est pareil Alors du coup moi J'étais En fait il y avait uniquement Les filles Enfin les filles Qui étaient sous le hangar Parce qu'en picking C'était trop lourd Donc mon copain Lui il faisait du picking Voilà C'était C'est les bronches de bananes Ça peut faire jusqu'à 70 kilos Et ils soulevaient Entre 500 kilos Et 700 kilos par jour D'accord Parce que pour des pickers De bananes Il faut savoir Que c'est ultra physique Et ils se dépayaient à l'heure Du coup aussi Parce qu'il y avait du coup Les managers Les managers de la ferme Qui travaillaient Dans le picking Et qui supervisaient Les pickers D'accord Donc vous voyez Alors dans un packing On peut faire du sorting C'est à dire du tri de bananes On peut faire du packing De bananes pure C'est à dire Quand il y a les bananes qui arrivent Par exemple Moi j'ai travaillé Dans les mandarines nictarines C'est pareil C'est le même principe Un packing en France Un packing en Bolivie Ensuite Il y a aussi du stacking Alors le stacking C'est la fan chain C'est à dire Une fois que les personnes L'en ont mis dans les boîtes Il faut les mettre dans des palettes Pour que ça parte Après chez Ulis ou Kols Ou Aldi Ou les supermarchés En Australie Donc vous voyez Il y a aussi du stacking Et ça ça va être plus dessiné On va dire aux gros bras Donc soit des filles musclées Ou des mecs musclés Sorting plus les filles Packing filles garçons Et après Picking C'est plus le Même les deux Donc toi Tu avais juste du packing De bananes Ouais Même si on Pouvait demander A faire du picking C'était refusé Par les managers de la ferme D'accord Et tu faisais combien d'or À peu près Par jour Ou par semaine Alors c'était assez aléatoire Malgré que ce soit La plus grosse ferme de bananes C'est vrai qu'on travaillait 3-4 jours par semaine Donc c'était assez léger Ce qui était un peu chiant Pour les packers C'est qu'en fait Si les pickers Ne trouvaient pas de bananes Il n'y en avait aucune Qui arrivait au hangar Donc du coup La chaîne s'arrêtait Et on a été en pause Et pendant la pause On n'était pas payé Donc c'était ça Le côté négatif de cette ferme Parce qu'après L'avantage que j'avais Ce qu'on avait C'est qu'on était deux Travaillés avec mon copain Donc lui Il avait un travail assuré Mais c'est vrai que nous On pouvait être par exemple Présents 7 heures À la ferme Mais travailler que 5 heures D'accord Ou 4 heures Donc ça c'était assez C'était assez embêtant Mais au final On travaillait quand même En moyenne 6-7 heures par jour Et au moins 3-4 jours par semaine D'accord Ok Donc ouais Donc sachant que c'est payé En packing C'est payé à l'heure Donc environ 24-50 Environ entre 24 et 25 Alors ça change tout le temps Donc excusez-moi De ne pas vous donner Un tarif précis Parce que quand même Entre temps Inès travaille à l'époque Ça change tout le temps On va dire qu'on part un peu Sur du 25 dollars de l'heure En casual On vous le répète Casual C'est pas le salaire En fait le salaire casual C'est pas le salaire normal Attention on précise C'est 24 dollars de l'heure 50 C'est plutôt bien payé Oui totalement Franchement même par rapport À travail équivalent En France C'est moins payé En France Qu'en Australie Même pour le service En tant que serveuse À travail égal France ou Australie C'est quand même mieux payé En Australie Enfin moi C'est ce que j'ai trouvé Après en ferme de banal On était au minimum Comme pour les ferry C'était 23-66 dollars de l'heure Voilà Donc vous voyez Il y a toujours Un petit lambda Mais on va dire Qu'on gagne entre 22 et Entre 22 et Alors Et je sais pas combien Ça dépend Après vos compétences Un job de backpacker Il peut gagner jusqu'à Ça je vous invite À aller voir la vidéo Notamment d'Etienne Qui gagnait quasiment Sur les routes 40 ou 50 dollars de l'heure Alors c'était de nuit De week-end Attention Il y a des contraintes Ou par exemple Je pense à la vidéo de Jordan Qui récemment Qui a été diffusée Dans un abattoir Ou gagner pareil Jusqu'à 32 dollars de l'heure Parce que c'était Des primes de froid Parce que c'était Des primes d'odeur Parce que c'était Des primes de week-end Vous voyez Donc après Ça dépend bien sûr Des trucs Mais on peut gagner Jusqu'à Quand on est dans l'ingénierie On peut gagner jusqu'à Plusieurs centaines De milliers de dollars par an Donc vous voyez Il n'y a pas vraiment Mais en backtaker Il faut se rendre à l'évidence Gagner 1000 dollars par semaine C'est déjà très bien C'est déjà très 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 bien On parle Après en net 750 dollars net C'est très bien Attention Il ne faut pas non plus Par exemple Oscar Qui gagne 10 000 dollars par mois Enfin ça c'est encore La réalité aujourd'hui D'ailleurs il faut Je contacte Oscar au passage Pour savoir où il en est Est-ce que tout le monde A vu la vidéo Ou 20 000 packers Donc c'est un peu n'importe quoi Mais voilà On peut gagner des fortunes Mais il faut aussi Se rendre à l'évidence Dans mon expérience Je n'ai pas fait fortune Et ce n'était pas du tout Mon objectif J'ai gagné le minimum Pour survivre Voilà ça dépend aussi De vos objectifs Exactement Donc le packing de bananes C'est important d'en parler Alors est-ce que tu as vu Des serpents finalement Oui on a vu des serpents Antoine lui Qui était au Peking Il en avait un peu plus Mais il nous faisait Des blagues en fait Il mettait les serpents Dans les bananes Elles sont cueillies Avec le sachet autour Donc du coup Il fermait le sachet Il mettait les serpents dedans Pour que ça arrive jusqu'au hangar Mais voilà Ce n'est pas des serpents vénimeux C'est juste des Des serpents Ouais C'est des Ouais c'est des Bon après On ne fait pas les malins Mais c'est des serpents Qui en serrent juste les bras En fait Mais ils sont pas vénimeux Voilà Donc après Il n'y a pas d'inquiétude En général Dans les fermes Ils ont un système d'alarme Quand il y a trop Des trucs détectés Des serpents trouvés Nimeux Rassurez-vous Tous les fermiers Sont équipés d'antidotes L'Australie C'est un pays extrêmement riche Il y a des hélicoptères En cas de danger Il y a des avions Il y a les flying doctors Notamment dans notre bac Donc Pour vous donner un chiffre concret Bien sûr Officiel Un mort de serpent Depuis 40 ans Et c'était malheureusement En février En Bah il y a à peu près un an Un backpacker Se fait manger Enfin S'est fait piquer par un serpent Au nord Il travaille sur un bateau Il me semble Et en fait Il est décédé De sa piqûre Vous voyez un mort Depuis 1970 Donc c'est Alors je ne dirais pas Que c'est rien C'est un de trop Mais bon C'est un mort Donc bon Il ne faut pas faire N'importe quoi On va enchaîner Par une expérience Pour terminer cette vidéo Bien complète Alors parle-nous De ton expérience Chez Coles Voilà Donc du coup Moi je trouvais Qu'en fait On était là pour travailler Donc du coup On s'est dit Tant qu'à faire des heures On va faire des heures Et vu que les balades On ne bossait que 3-4 jours Par semaine On s'est dit On va trouver un autre job À côté Et on est allé voir Coles Au supermarché Et voilà La grosse chienne De supermarché En Australie On est allé Comment ? Oui Ils sont connus Coles Ah oui C'est le Avec Avec Oui Willis Voilà Coles En fait C'est le Coles et Woolworth C'est les deux gros chiennes Woolworth Voilà Les deux gros supermarchés Qui sont vraiment Qui sont Et c'est des monstres C'est comme en France Carrefour Rochon C'est des monstres Exactement Et du coup On est allé au culot On est allé À la réception En disant On aimerait bien travailler Pour vous Comment on doit faire Ils nous ont dit Vous checkez S'il y a des offres d'emploi En ligne Et s'il y en a une Vous postulez Et vous postulez Vous allez avoir Un numéro De postulant Pas de postulation Pas de postulation Mais un numéro En fait De postulant Tout simplement En ligne Exactement Donc ils nous donnent Un numéro de postulant Et vous l'indiquez Sur votre CV Et vous nous l'apportez Ici Et ensuite Les managers On l'est étudié En fonction des postes Et des besoins Et du coup Après vous serez recontacté Si jamais vous êtes sélectionné Tout simplement Voilà Ensuite on a vraiment insisté Pour être pris Dans le sens où On n'avait pas de retour Et du coup On s'est pointé Je crois une fois Tous les deux jours Si on n'avait pas de nouvelles Est-ce que le manager Est-ce que le manager A pu voir notre CV Non pas encore Est-ce qu'on peut lui parler Ah bah oui Il est là Donc je vais le contacter Et ils l'ont appelé Et on l'a rencontré En face à face Pour savoir Où on était Sur notre CV Il nous a dit Ah oui oui Je les ai regardés Oui oui Donc on vous a revient Un entretien La fin de la semaine Je vous envoie un mail Donc on a été un peu culons On a un peu forcé la chose Je pense que si on n'avait pas forcé la chose On n'avait pas été recontacté Parce que c'était un call suite Qui était vraiment débordé Et les managers étaient aussi débordés Donc du coup on a Voilà on est passé Assez souvent Pour pousser la candidature On a eu nos entretiens Et on a été pris On a commencé une semaine après Ça c'est important d'en parler En fait on postule à des jobs On n'a pas forcément Une réponse tout de suite Ou positive Bah il ne faut pas hésiter En fait à En fait à un peu insister En fait tout simplement C'est que Il n'y a rien qui est acquis En Australie Même si tout est bien sûr accessible Moi comment je m'organisais Je faisais un petit check Excel Tout simplement Je notais par exemple Free picking Banane Numéro du mec Et le nom du mec Comme ça Je n'hésitais pas à relancer Par SMS Ou par téléphone Vous voyez On pose des lignes Mais c'est bien d'aller voir aussi S'il y a encore le bout d'appât Au niveau de l'hameçon Parce que Ce n'est pas parce qu'on pose une ligne Que ça mord Et en plus que l'appât N'est pas parti Donc le boisson n'a pas bien Donc faites bien attention Par rapport à ça Donc chez Calls Simplement Je ne savais pas vraiment Vous voyez ça fait 8 ans Que j'ai eu mon activité Quasiment Ces 8 ans de blogging Peut-être pas à temps plein Mais Peut-être 5 ans de ma vie Non-stop Et Je ne pensais pas Qu'on pouvait travailler Chez Calls Vous voyez Donc on en apprend tout le jour Je ne pensais pas Franchement je pensais Si c'était des jobs Vraiment réservés aux Australiens Ou aux Wharf Calls Tout type de job Était possible Typiquement Antoine Il a travaillé En mise en rayon Donc c'était plus du travail de nuit Du coup on finissait Le travail à la ferme Et puis après on enchaînait Le soir et la nuit En mise en rayon Et moi je travaillais À la boulangerie Donc pas du tout De formation de boulangère Du tout Et voilà J'aidais à la catégorie Boulangerie Chez Calls D'accord Tout simplement Et tu as fait Elle a déposé sa demande en ligne Et tu as mis combien de temps Avant de décrocher un job Il me semble que Après ça a pris un peu de temps Vu qu'on a un peu fait On a poussé la chose On passait souvent aux calls Pour savoir où ça en était Donc ça a pris une bonne semaine Et on a commencé On a eu je crois la réponse Le lundi de la semaine suivante Et on commençait la semaine d'après D'accord Donc ça a pris peut-être deux semaines Deux semaines Donc c'est pas énorme Avant de vraiment commencer quoi Non non pas du tout Donc un peu de boulangerie Un petit peu de supermarché Voilà Ouais D'accord Donc ça c'était payé Combien de l'heure pareil ? Alors c'était payé Dans les 25 dollars de l'heure 25 dollars de l'heure Un petit peu plus Si tu faisais des horaires de nuit Mais sinon en moyenne C'était 25 dollars Voilà Donc bon bah Pareil Donc là En fait quand vous êtes Sur les routes en road trip On pense souvent finalement Que aux fermes Alors qu'au final Il y a aussi des jobs Autres que les fermes Sur les routes Qui marchent aussi Pour second visa Et là on vous le répète La construction par exemple Marche quasiment partout en Australie Pour le second visa Dans les perles Notamment Pas loin de Broome Il y a pas mal de perles Du perling On a aussi pas mal de travail Dans le mining Là je vais intervouer Normalement Candice Sur ma chaîne YouTube Qui a travaillé dans les mines Dans le ménage Dans les mines Donc il y a aussi Nom de travail Dans l'écosystème des mines Surtout dans la partie Présidente d'Australia Vers Port-et-Land Notamment Avec pas mal de Coudunora Il y a pas mal de taf Et à Coudunora Pareil On peut aussi travailler Voilà Il y a Coudunora C'est aussi connu Pour les mines Notamment Et on peut se faire Des couilles en or Comme on dit Il faut pas hésiter à le dire Les fermes solaires C'est en pleine expansion Pareil C'est assez fermé Donc il faut rentrer dedans Il faut relancer Pareil En faisant le lien Avec la vidéo d'Australia Il a mis des semaines Et des semaines Avant d'avoir ce job C'est pas en mode Moi les mecs J'arrive Je décroche un job de rêve Je vais gagner 10k par mois Non ça marche pas comme ça Il faut aller chercher En haut de la montagne Le job Donc voyez Donc l'excellent bilan De la part d'Inès Elle a travaillé Dans 5 missions différentes C'est impressionnant Elle a touché à des missions Qui n'ont aucun impact Entre les 5 missions Finalement Aucune corrélation Donc ça c'est Voilà Elle est sortie de sa zone de confort Le bilan Inès Qu'est-ce qu'on en a pensé De ton année Franchement J'ai adoré C'était vraiment On voulait vraiment Changer de vie De tout quitter Et vivre quelque chose De différent Et c'est totalement Ce qu'on a fait Si c'était à refaire Je pense que je ferais Identiquement pareil Même si le seul Moi noir De recherche Le premier mois A été super dur C'était un mal Pour un bien On va dire Parce que voilà Ça forge l'esprit Ça nous rend un peu plus mature Et voilà Et la preuve Qu'on a kiffé On va y retourner D'accord Donc vous voyez Il y a eu En fait il y a des moments En PVT Où tu es dans une espèce De tunnel Un tunnel Il n'y a aucune réponse Aucune lumière Et en forçant On commence à voir La lumière au bout du tunnel La lumière commence A nous éclairer Et là on se dit Waouh Finalement il y a moyen Vous devez En fait en Australie On vous le répète En PVT Pour toute aventure Parce que la difficulté Par rapport à un tour du monde C'est qu'il y a Le passage du travail Quand on part autour du monde Bon voilà Il y a des galères Des trucs etc Mais il n'y a pas La partie travail La partie travail Change tout dans cette aventure Donc on vous le répète On devient un entrepreneur Un entrepreneur C'est quelqu'un Qui se mange des échecs Et qui se relève Dès le lendemain matin Pas qu'il va pleurer Son sort sur tous Les groupes Facebook Et souvent ça va très vite Ça peut se débloquer rapidement Ou ça demande plus de temps Quand je reçois des messages Deux gens Ouais Damien Encore tout à l'heure Damien ça fait un mois Que je cherche Je ne trouve pas de réponse Je n'ai pas de réponse Tu ne cherches pas Tu ne cherches pas Ou tu cherches très mal Un job En Australie Un job peut se décrocher En moins d'une semaine J'ai fait déjà un podcast Là-dessus Comment on trouve du travail En une semaine Quand on parle de job Ça peut être un job de merde Attention Le pics Distribution de flyers Faire runner dans les bars Ce n'est pas des jobs de rêve En une semaine On a un truc Normalement C'est que vous cherchez mal Ou que vous n'êtes pas Au bon endroit éventuellement C'est sûr Si on cherche dans les bananes Alors que ce n'est pas la saison Ou on a agenda Au mois de janvier Et encore Apparemment Il y a les citrons en ce moment Vous voyez Ça fait sens en fait Il y a une sorte de timing aussi Et après il y a une sorte de chance Il y a aussi des gens Qui n'ont jamais cherché Qu'ont trouvé du travail D'autres qui ont galéré Moi je n'ai jamais eu de chance Je vous le dis En un an Dans deux ans Je n'ai jamais eu de chance Ça n'a jamais été passible Tout a été compliqué Pourtant j'ai bien géré mon aventure Il faut s'accrocher Est-ce que tu as commis une erreur Pendant ton PVT ? Si tu as à refaire une erreur Ou un truc con Non parce que Comme tu disais Les erreurs Ça forge Et puis ça rend mature Et puis ça Même si c'est une grosse galère Cinq ou six mois après En fait on rigole Donc quoi qu'il arrive Que ce soit une galère Ça se transforme en bon souvenir À la fin Après comme être une erreur Non je ne pense pas Si l'erreur que j'ai peut-être fait C'est le mois Où c'était vraiment dur Je me suis peut-être un peu trop apitoyée Sûrement en me disant Je ne trouve pas Et puis c'est vrai Qu'il y a eu des jours Du coup je n'avais pas envie de trouver J'avais juste envie d'attendre Que ça vienne Mais en fait non Ça ne vient pas tout seul Donc j'ai peut-être perdu un peu de temps À m'apitoyer sur mon sort À me dire Et heureusement J'avais mon amie qui m'a dit Mais non Mais il faut que tu ne fais pas Des motifs Il faut que tu continues Et puis si tu as imprimé 30 CV Il faut que tu en imprimes 30 de plus Et puis Si tout Sydney doit savoir Que tu dois trouver du travail Bah tout Sydney Apprendra que tu cherches du travail Et voilà C'est ça Il ne faut pas faire l'autruche C'est-à-dire qu'on dépose des CV Bon bah des fois ça ne paye pas C'est juste parce que Peut-être que c'est la bonne façon De faire Ou il y a des trucs Il y a des gens qui vont trouver du travail Tout de suite Alors il y a des domaines Qui sont très très demandés Comme la construction notamment Donc si vous êtes un peu manuel Voté de restauration Dans les fermes Il y a quand même Dans les fermes Il y a vraiment moyen Enfin Je ne dis pas qu'on va trouver du travail En deux jours Il y a la concurrence Les éthiques notamment Il y a la concurrence Il y a les allemands En tant que français On préfère vous prévenir On ne part pas forcément Avec de l'avance Ça c'est important de le dire Mais à partir de là Ça je vous invite à aller voir La vidéo de Cléante Que j'ai diffusée il n'y a pas longtemps A partir de là Faites vos preuves Et après une fois qu'on fait ces preuves Ça va tourner tout seul Il n'y a rien qui est acquis Surtout en PVT On n'est rien en fait Et regardez son copain Maintenant il se sponsorisé en informatique Et donc Inès potentiellement Va peut-être retravailler dans sa boîte Dans une boîte où elle avait bossé Ou peut-être aller plus loin Pour monter J'en sais rien Pas monter une boîte Mais décrocher des jeux Vains plus intéressants Encore plus Donc voilà En tout cas c'est très motivant De ton expérience Je me mettrais directement Bien sûr Sur son Instagram Il y a l'Instagram qui est affiché Maintenant pour les backpackers Parce que au moins C'est affiché en gros Comme ça les gens Ils peuvent contacter Les backpackers S'ils ont des questions On a également fait un petit blog Sur notre aventure Voilà Il y a aussi le blog Qui sera sur mon Instagram Il y a sur mon Instagram Le lien Donc voilà Si jamais il y a besoin De plus d'informations Sur la ferme J'avais plein d'articles Sur la ferme de bananes Ou des choses comme ça Donc voilà Pour ceux qui sont allés Vraiment plus loin Alors en général On a un tour de rétention Au bout d'une heure et demie Ou d'une heure et quart Peut-être de quelques pourcents Mais en tout cas Pour ceux qui sont allés plus loin Il y a le blog De toute façon L'Instagram sera affiché Dans tous les cas Dès le départ d'une vidéo Ça permet On va dire tout de suite Ah ok J'ai vu l'Instagram Parce que tout le monde a Instagram A l'époque Il y a un an et demi Quand je commençais mes interviews Je n'y pensais pas forcément Et Insta Il y a un an et demi C'est con de le dire Mais c'était un peu moins développé Maintenant La plupart des gens Ils ont Instagram Et bien sûr Facebook On n'en parle pas Donc vous voyez Vous pouvez aller aller plus loin Et cliquer en bas directement Pour aller voir son blog Pour avoir tous les articles Et aller plus loin Dans vos préparatifs Merci Inès En tout cas Pour cette vidéo complète Backpacker Roadtrip Fruitpicking Usine Enfin pas usine Mais vente Calls Vendeuse Vendeur de rêve Et vendeur de Pas de marronchot Mais vendeur de Vendeur A l'Occitane Provence Vendeuse plutôt Merci à toi Merci à toi De m'avoir écouté C'était un plaisir De partager La super expérience Ça marche A bientôt les amis